Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu au Saint, qui sont à Éphèse et au filet leur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans Son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Qu'Il nous a accordé en Son bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par Son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'Il avait formé en Lui-même, pour le mettre à exécution lorsque l'étant serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en Lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. la plénitude de celui qui est dans le siècle présent. Sous-titrage ST' 501 ...